– Alors, Patrice, des actualités de la semaine. Alors, on a notre cher Éric, pour une fois, a du temps pour venir nous voir. C'est très, très cool. Merci à toi, Éric, d'être là ce soir. – Merci d'être là. Ben oui, c'est bien apprécié. Puis après ça, maintenant, on diffuse sur YouTube. Donc, tu peux venir nous rejoindre le livre vendredi soir. – C'est la TV sur ton sel, dans ton char. Tu peux pas se poser, mais bon. Tu peux le voir partout. Alors, nouvelle de la semaine, Patrice. On commence sur les chapeaux de roue. As-tu entendu parler de Sky ECC? C'est une messagerie cryptée, créée par un Canadien qui est pas très vieux, qui vit en Colombie-Britannique, qui a parti ça. Et c'était tellement crypté que c'était vendu par des sociétés qui vendaient ça en package. Je t'installais ça sur des téléphones qui étaient comme dépouillés. Ça pouvait être des Apple ou Android. On enlevait des fonctions de reconnaissance, l'iris, ces choses-là. Et on vendait ça à un abonnement à 200 $ par semaine. Et là, ça servait à des criminels, tu comprendras, des organisations. Et la police a fini par tomber sur un de ces téléphones-là, qui a fini par être capable d'intercepter des messages et de tout casser la patente. Ce qui fait qu'il y a à peu près 5 000 criminels à travers le monde, Interpol est là-dedans, qui se sont fait arrêter. Puis là, tu as le CEO de SkyECC qui se fait poursuivre au Canada parce qu'il a encouragé la criminalité. Il dit qu'il n'était pas au courant. On verra dans l'avenir. Moi, ce que j'ai lu, ça avait été trouvé à Montréal. C'est-tu l'équipe de Montréal qui a participé? Oui, l'équipe de cybercriminalité. De Montréal. Puis là, pour un petit, comment on dit ça? À partée. À partée. L'équipe de policiers de Montréal dans la cybersécurité sont tellement sur la coche qu'ils forment les policiers partout dans le monde. Ce n'était pas le cas, une couple d'années, Patrick. Non, non, je le sais. Mais là, je pense qu'ils ont réussi à développer une expertise qui est recherchée partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Donc, chapeau à l'équipe. Parce que je peux te raconter une histoire en 2012. J'ai fait une enquête à la place de la police et je suis arrivé avec un DVD avec toutes les preuves, avec les étapes A à Z pour me rendre à la preuve. Puis les policiers étaient comme « OK, ils t'ont fait ça comment? » C'était comme... Mais ce n'est plus le cas. Non, non, c'est pas. Prochaine nouvelle, Patrice. Le gouvernement du Québec crache sur nos talents. Oui, ça ne va pas toujours là, Éric. Pourquoi c'est X? Bien, c'est X. J'ai mélangé mes nouvelles. Ce n'est pas grave. La nouvelle fonction de blocage de X rendra les gens fous et c'est exactement ce que X veut. Tu es au courant de la fonction bloquée qui a changé? Moi, j'ai débarqué de X. Tu n'es plus sur X. Non, non. Avant, tu bloquais quelqu'un puis la personne allait sur ta page puis c'était marqué « Cette personne vous a bloqué » puis tu ne voyais rien. Ben, Elon a eu la merveilleuse idée de dire « Ok, tu vas pouvoir le bloquer mais la personne va pouvoir continuer à lire ce que tu écris. » Ok. Et là, ça contrevient à peu près toutes les lois de plein de pays du genre « Ben non, si tu es sur un média social, tu dois pouvoir fournir une fonction de blocage pour éviter la cyberintimidation, nanana. » Et là, évidemment, Elon, ce n'est pas payant quand tu bloques les gens parce que là, c'était rendu, je te fais un petit démo, que, tu sais, le clivage droite-gauche, tout le monde se partageait des listes de gens bloqués. Donc là, quand tu as deux univers qui ne se palent pas, Patrice, ce n'est pas payant pour le monsieur. Non, ça, c'est clair. C'est un peu ça l'histoire. Prochaine nouvelle, TikTok connaissait les effets néfastes de son réseau sur les jeunes. Il y a une journaliste américaine qui a réussi à avoir accès à des dossiers de cours qui ont été déposés cette semaine ou la semaine passée et c'est un erreur de la cour. Ils étaient à moitié clavardés. Qu'ils avaient viardés. Qu'ils avaient viardés, oui. Qu'ils avaient viardés, on va l'avoir. Et elle a réussi à remonter la conversation que TikTok, ByteDance, a eue avec les procureurs, ces choses-là. Et en gros, TikTok est au courant qu'il suffisait d'à peu près 255, 256 visionnements de vidéos pour tomber accro, Patrice. Ils étaient au courant que ça créait des problèmes au niveau de la communication entre les enfants, que ça créait des problèmes sociaux, des problèmes pour soutenir le regard, soutenir l'attention. C'était très bien documenté. Ils ont choisi de rien faire parce qu'ils allaient perdre de l'argent s'ils faisaient de quoi. Ben oui. Donc là, évidemment, la société ByteDance nie en bloc en disant que c'est de l'interprétation de paroles qu'ils n'ont pas été mis dans le bon contexte. Ouais. C'est ça. Bullshit. Prochaine nouvelle, Internet Archive. Écoute, ça fait trois semaines, Patrice, qui sont victimes de DDOS. Ils ont disparu de la map pendant presque deux semaines. Et sur leur page web, il y avait un sorry pas accessible. Évidemment, ils sont de retour en ligne cette semaine. Internet Archive qui est, pour tous ceux qui sont des geeks comme moi, sont une source inépuisable parce qu'à peu près tout ce qui existait sur Internet, tu retrouves là. Donc, quand tu cherches quelque chose qui n'existe plus, un site web de quelqu'un qui l'a supprimé, Internet Archive te permet souvent de retrouver des fichiers qui n'existent plus ou des versions de fichiers qui n'existent plus. Super bel endroit. Donc, évidemment, on ne sait pas qui a attaqué. mystère, mais ça va être à suivre. Pour l'instant, ça en fait trois jours, je pense, ils sont de retour et ça tient toujours. Le clone de MySpace, Patrice, un jeune de 22 ans, Anton Romm, a créé un clone de MySpace parce que ça le faisait triper la nostalgie et tu le vois à sa face qu'il n'était pas en vie quand ça existait. Non, c'est ça, oui. Il a décidé de créer un look and feel de MySpace et il y a du monde qui l'écrivait pour dire que ça serait le fun qu'on peut se faire vraiment des profils et qu'on peut vraiment faire ci et qu'on peut vraiment faire ça. Il s'est fait prendre au jeu et ils ne sont rendus avec un million d'inscriptions et c'est un MySpace. Ça te donne une idée, ça c'est la fiche d'une personne. OK. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le début de l'Internet, tout le monde faisait sa propre page et on pouvait y aller avec des couleurs complètement débiles. Si tu veux un petit look back in the day, tu peux te rendre sur l'application Space A. Donc, tu vas avoir plein de fun. C'est disponible. OK. La reconnaissance faciale pour contrer les fausses publicités. Facebook est en train de tester, de déployer un peu pour contrer les problèmes avec Normand Brathwaite qui s'est fait faire de la fausse pub en son nom. Donc, Facebook est en train de déployer un algorithme qui va se servir de vos propres photos en tant qu'influenceurs ou personnes qui sont connues. Et lorsqu'une personne va tenter de fabriquer une fausse publicité, le système va automatiquement comparer avec la photo d'un compte officiel. Et si les photos sont détectées comme étant de l'intelligence artificielle ou des modifications ou ces choses-là, le compte va tout de suite être supprimé. OK. Enfin. Oui, il est temps. Il fallait que ça bouge. Oui. Google Translate, Patrice, a enfin intégré l'Enuctouc dans la possibilité de traduire. Donc, c'est plusieurs milliers de Québécois qui vivent au nord. Évidemment, quand je dis l'Enuctouc, ce n'est pas utilisé que par une communauté. Il y a quelques communautés de plusieurs types de personnes qui utilisent l'Enuctouc. On peut désormais le traduire du Québécois vers l'Enuctouc puis l'Enuctouc vers le Québécois. Donc, c'est une belle nouveauté pour eux autres. ça permet aussi de garder leur langue vivante et de la partager. Ça, je trouve que c'est un beau move qui est en cours. Ça, Patrice, la nouvelle arme secret de l'armée américaine, un drone qui peut voler des mois. C'est un drone électrique, Patrice. Avec l'énergie solaire? Oui. Puis ça, ils veulent se servir de ça. Il va y avoir comme un système d'antenne là-dedans puis ils peuvent se construire une tour AT&T dans le ciel. Oui, oui. Puis qu'ils se promènent puis qu'ils vont servir à d'autres drones. C'est complètement fou. Ben oui. On est rendu là. Des bébelles qui volent. Puis là, on va avoir des... Je te le dis, la prochaine affaire qui s'en vient, ça va être des satellites qui ne sont pas dans l'espace. Ils vont être au-dessus de nos têtes, juste au-dessus des avions de ligne. Oui. Puis à un moment donné, il va se cracher dans ta cour. C'est ça. Ça, c'est l'invention d'un jeune homme super impressionnant. Drôme pilotable hyper agile à batterie électrique, Patrice, durée d'autonomie 20 minutes. tu peux aller jusqu'à 457 mètres de hauteur et ça supporte jusqu'à 95 kilos. Donc moi, j'étais à 105, je ne peux pas y aller. Alors, c'est en... dans pas long, on va tous avoir des... En tout cas, il disait ça quand j'étais jeune. Ben non, ben... il va y avoir des accidents, c'est sûr. Ben non, Patrice, voyons donc. Ça va bien aller. Une petite bière entre les jambes. Les Jetsons. Ça pardonne moins quand tu t'accroches dans le ciel au-dessus du... Oui, oui, c'est ça. Au-dessus du IGA, le bing-ba-dang-bang à travers le plafond du IGA. Les fils électriques puis toutes les... Ça fait que ça, c'est dans le futur. Prochaine nouvelle, Patrice, des chercheurs ont mis au point un Wi-Fi super puissant qui est capable de transmettre un terabit par seconde. Wow. 932 mb par seconde. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est pas simple. C'est pas juste du 2.4 puis du 5 GHz puis du 6 GHz. Ils sont montés jusqu'à 150 GHz de bande. Là, imaginez, c'est plusieurs antennes de 2.4, 5, 6, 7, 10, 15, 25 jusqu'à 150 GHz qui sont tous mis ensemble avec des systèmes laser analogiques numériques pour être capable de faire les fréquences à cette puissance-là. Donc, on n'est pas à veille d'avoir ça dans le fond de sa cour. Oui. La rigueur en moi, je vais te poser une question. Un terabyte, c'est pas 1024 gig? Pas tout le temps. Ça dépend comment c'est calculé si c'était compté en bits ou en bytes. Ah oui, OK. C'est une très bonne question à poser à un examen. Vous irez voir la différence entre des bites et des bites. Oui, oui, c'est bon. Alors, voilà. Alors ça, Patrice, pendant que j'étais en vacances, le 10 octobre, nous avons vécu une aurore boréale qui suivait une éjection de masse coronale du soleil qui était qualifiée de X9, donc hyper intensive. Ce soir-là, le 10 octobre, partout sur la planète, tout le monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, à côté, juste presque dans le milieu des États-Unis, tout le monde parlait qu'on allait en avoir. Nous, on avait des nuages. Je me disais, shit, on verra pas grand-chose. Finalement. Hé, ça a été écœurant. Je suis sorti vers 10 heures le soir et là, j'ai commencé à voir tranquillement, pas vite, des lueurs à travers le nuage. C'était de toute fucking beauté. Excuse-moi, je sacre. Ça a commencé tranquillement pas vite. Là, j'espère que les nuages vont se tasser. Les nuages ont commencé tranquillement pas vite à s'effilocher à tel point qu'on a commencé à avoir des images assez extraordinaires. De voir ça à travers les nuages comme ça, Patrice. C'est beau. Toi, as-tu vu cette soirée? Non, je ne les ai pas vues. Mais j'ai vu, je pense avoir vu vendredi dernier. C'est-tu vendredi? Non. C'est samedi. La comète. Oui, c'est possible. Elle n'était pas facile à voir à la nuit, par exemple. C'est très, très, très difficile. Le don auto, c'est à peu près pas possible. OK, bien, ce n'est pas ça que j'ai vu. Non, parce que pour l'avoir, il faut que tu sois dans un environnement où il faisait absolument sombre. Puis, tu sais, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Il fallait que tu te concentres et tu te reparles. avec un cellulaire, tu peux l'avoir, mais pas que ça met un peu de lumière. C'est un coucher de soleil, en tout cas. C'est un coucher de soleil. On était, on montait au chalet puis pendant un certain temps, je pense que c'est ça que j'ai vu. t'as vu une traînée d'avions qui était éclairée par le soleil qui donnait l'impression de ne... Ah, peut-être, peut-être. Oui, souvent beaucoup de gens. Fait que tu sais, c'est un peu les photos que ça, ça a duré toute la nuit, Patrice. Et là, rappelle, quand tu as du rouge avec du vert puis du bleu, c'est que l'intensité de l'aurore est absolument capotée parce que la plupart du monde qui ont vu des aurores dans leur vie ont vu des vertes mais pas d'autres couleurs. Et là, tu vois, Patrice, ça va même jusque dans le jaune dans le centre. Ça, c'est le drapeau de l'Italie qu'on voit. Oui, check-moi ça. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. C'est que de l'aurore. C'est complètement fou. Puis j'ai... Attends une minute, je ne sais pas si on va le voir. Je pense que j'ai une vidéo dans laquelle... Non, on ne le voit pas. Fait que c'est top. Les aurores, j'ai vraiment trippé. Moi, cette année, ça a été mon année, Patrice. J'ai vu un éclipse. Le 10 mai, c'est fou. Fait qu'il manque... Tu sais, pour faire mon sudoku cette année, pour faire ma ligne, il ne manque plus juste que Trump soit élu puis écoute, bingo. Puis si on peut donner un petit scope, Patricia, la semaine prochaine, on va avoir un invité. Hum! Monsieur astronome qui va venir nous parler de l'astroblème de Charlevoix. Oui, soyez là la semaine prochaine, ça risque d'être pas mal intéressant. Très cool. Alors, ça, c'était mes photos de... On va aller tout de suite à ma prochaine nouvelle. Je suis en train de reculer, non, j'avance. Les désirs. Nintendo, Patrice, ont ouvert un musée au Japon. Enfin, le musée Nintendo officiel proche de Kyoto. Alors, dans lequel ils ont de tout de leur histoire, du début des cartes à jouer jusqu'aux consoles de jeux vidéo, ils ont des manettes de jeux géantes que tu tapes dessus avec tes deux mains pour être capable de jouer. Évidemment, ils ont adopté un peu la méthode Disney, Patrice. Donc, t'arrives là puis ils t'attendent avec ton 5$ à tous les coins de rue pour te vendre une patente qu'elle... Tu sais, bon, tu vois genre. Mais c'est très, très japonais, très cute. Alors, c'est sûr que si un jour je vais au Japon et j'ai le bout d'y aller, je vais m'arrêter par la musique Nintendo. Ça a été démontré, Patrice, qu'un simple regard entre un chien et l'être humain crée un lien neuronal. Ils ont été capables de prouver ça et le lien neuronal, c'est que les ondes cérébrales de l'humain et du chien s'ajustent pour être égales, ce qui fait que ça améliore la coopération, l'écoute et la collaboration entre les deux espèces. Ça avait été observé chez les humains, entre des humains. Mais c'est la première fois que les scientifiques réussissent à prouver que ce phénomène-là se produit aussi chez les chiens et c'est peut-être pas surprenant étant donné que ça fait des milliers d'années qu'ils nous suivent. Oui, oui. Je peux confirmer que ça ne fonctionne pas avec des mouffettes. J'ai essayé d'ajuster mes ondes cérébrales. Prochaine nouvelle, Patrice. Comment ces reptiles volants ont pu-t-il atteindre 10 mètres d'envergure? Alors, pour ceux qui ne savent pas si c'est un ptérodaxyle, ptérosaure, en fait, qu'on voit à l'écran, c'est des espèces de chauves-souris, oiseaux, géants, dinosaures. Et la raison pour laquelle ils ont pu se mettre à grandir à vitesse grand V et devenir des formes aussi immenses, c'est qu'ils ont tranquillement pas vite évolué pour pouvoir marcher. Ils marchaient sur le bout de leur coude, comme vous pouvez le constater. et ça leur a permis de s'éloigner des hautes falaises, des petites montagnes, ces choses-là, et ça leur a donné accès à des ressources alimentaires dont ils n'avaient pas accès. Et en développant cette méthode de marche-là, en se redressant, ils ont commencé à accumuler beaucoup de nourriture et ça a permis à l'espèce de devenir de plus en plus grosse et de plus en plus contrôlante de leur territoire. C'est pour ça que les ptérosaures sont si impressionnants et on en voit un ici comme s'ils seraient de grandeur de nature. C'est absolument énorme comme bébite. C'est plus gros que dans les livres finalement. Ça dépend de la grosseur de ton livre. Oui. Alors, c'est tout pour Patrice, mes nouvelles actualités. Moi, j'ai pas mal de nouvelles cette semaine et ça va être un peu la revue de presse que je vais vous faire toutes les semaines. Donc, dans la presse, CA veulent sur l'Apple Vision Pro, donc l'entreprise montréalaise CA annoncée cette semaine avoir mis au point une nouvelle application immersive qui permet de former des pilotes en utilisant le casque Vision Pro d'Apple, évidemment. L'application apporte du réalisme aux interactions dans le poste de pilotage en permettant aux pilotes de pratiquer les procédures critiques et de développer la mémoire musculaire pour les fonctions clés. Tout ça à partir de n'importe où parce que techniquement, on n'est pas obligé d'être dans les bureaux ou dans un centre de formation. Donc, l'application permet aussi aux pilotes de suivre à distance les activités de formation qui sont offertes dans les centres de formation et CA n'en a pas à son premier contact avec la réalité mixte puisque l'entreprise utilisait dans le passé les HoloLens de Microsoft pour offrir la formation dans le secteur de la santé. Donc, très belle innovation de ce côté-là. Oui, pas mal cool. Très cool. Deuxième nouvelle cette semaine, la puissance, plus de puissance pour Qualcomm. Donc, Qualcomm continue d'améliorer ses systèmes sur puce Snapdragon en miniaturisant encore un peu plus l'air circuit. Donc, l'entreprise californienne vient de dévoiler le Snapdragon 8 Elite, un système imprimé, selon un procédé de 3 nanomètres. Donc là, on commence à être pas mal dans le très petit. Qui mise sur 8 unités de calcul, 8 CPU, un processeur neuronal amélioré, un NPU, pour livrer une puissance de traitement 45 % supérieure à celle du Snapdragon 8 Gen 3. Donc, son système le plus performant. 45 % entre la Gen 3 puis wow! Oui, c'est impressionnant. Donc, le Snapdragon 8 Elite supporte le protocole Bluetooth 6 peut se connecter au satellite pour échanger des données. Le nouveau venu signale aussi un changement dans la façon dont Qualcomm nommera ses systèmes à venir. Donc, c'est une avancée assez importante. On sait que Qualcomm est aussi sous pression avec le fait qu'Apple veut développer son propre modem pour tranquillement se distancer de Qualcomm dans ses iPhones. Je pense qu'il va y avoir déjà une première version qui va être rendue disponible peut-être dans le prochain iPhone ou dans celui d'après mais ils sont déjà en processus de… Il faut faire attention parce que ce que tu parles c'est du SOC Qualcomm et Qualcomm fait aussi des puces modem. Je ne sais pas laquelle des deux. Je ne pense pas qu'Apple utilise le SOC. Non, ils n'utilisent pas le SOC parce que ce que je dis c'est… La puce modem, oui. C'est ça. Donc, dans le cas de Qualcomm c'est sûr qu'ils vont tenter aussi de garder leur part de marché et d'augmenter. Ceci étant dit, ils risquent de perdre un de leurs gros clients qui va être à Apple de ce côté-là. Autre nouvelle sur TSMC. TSMC est le gros fabricant pour Apple mais aussi pour d'autres compagnies. Donc, ils ont décidé de cesser de livrer un client après la découverte de ses sommets de conducteurs chez Huawei. Oui, ils avaient des interdictions de fournir Huawei ou je ne sais pas trop. C'est ça. Donc, les États-Unis, il y a des restrictions au niveau de ce qui peut être envoyé vers la Chine et il semblerait qu'un de leurs clients envoyait des puces ou des composants vers la Chine. Donc, ils se sont aperçus de ça que c'était un sous-traitant qui faisait ce genre de transit-là. Ça s'était prête, C'est ça. Donc, ils ont trouvé, ils ont, le sous-traitant a été identifié puis ils ont arrêté de livrer à ce client-là pour pouvoir être conformes avec la législation en place et les traités qui ont été signés avec les différents pays à ce niveau-là. Donc, c'était une nouvelle du côté des semi-conducteurs. La photo, c'est Microsoft, mais Microsoft est propriétaire de LinkedIn. Donc, LinkedIn est cop d'une amende de 310 millions d'euros de l'Union européenne. Donc, LinkedIn a été condamné par l'UE à une amende de 310 millions pour violation du RGPD concernant la publicité ciblée. Attends, Patrice. La Commission irlandaise pour la protection des données a jugé que le consentement des utilisateurs pour l'utilisation de leurs données n'était pas libre, éclairé, spécifique et sans ambiguïté. Donc, en plus de l'amende, LinkedIn doit se confermer aux exigences dans un délai de trois mois. Cette décision fait suite à une plainte déposée en 2018 par l'association française La Croix-Drature du Net. Je trouve ça cool comme nom. C'est très hot. Donc, LinkedIn qui est dans le beau drap et évidemment, la cupidité de ces compagnies-là à un moment donné va leur coûter cher donc il faut faire attention. Oui, mais eux autres ont des postes budgétaires pour les poursuites. Oui, c'est ça. Sanctions financières contre Apple et Goldman Sachs liées à l'Apple Card. Donc, aux États-Unis, Goldman Sachs est celui qui gère les cartes de crédit Apple qui sont disponibles dans le marché américain. Donc, ils devront verser 89 millions de dollars en raison des manquements aux traitements des plaintes des clients et de tromperies liées aux obtentions de paiements sans intérêt pour l'Apple Card. Le Bureau de la protection des consommateurs en matière financière a indiqué que plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs ont été touchés par… Chip. Oui. Donc, Royit Chopra, qui est le directeur du CFPB, a affirmé qu'Apple et Goldman Sachs avaient contourné les obligations légales. Un porte-parole de Goldman Sachs a défendu l'Apple Card en la qualifier de l'une des cartes de crédit les plus avantageuses. Bien évidemment, tu défends ton produit, mais ça n'empêche pas qu'il y a probablement eu un problème à ce niveau-là et ça va mériter une sanction assez importante. Il faut dire que l'Apple Card est disponible présentement seulement aux États-Unis. Je pense que… Les lois canadiennes sur les services financiers l'empêchent pour un moment. Oui, puis Goldman Sachs ne pense pas être intéressé à poursuivre l'aventure ailleurs, donc pour le moment, ils vont se limiter aux États-Unis de ce côté-là. Nouvelle suivante. Des annonceurs et médias français exigent la suspension d'un nouvel outil d'Apple masquant les publicités. Ça ne marche pas réellement, Patrice. Non, mais le fameux distraction control… Oui, que tu peux enlever et c'est très, très super hot en passant. Oui. C'est sûr qu'il y a des annonceurs en Europe qui commencent à la trouver moins drôle. D'un point de vue utilisateur, on se dit c'est cool, ça nous permet de se concentrer vraiment sur le contenu et de ne pas avoir tout ce flaflat alentour du contenu. Donc, il y a des annonceurs qui ne sont pas très, très intéressés à ce que ça se suit. Je trippe avec cette option-là. Tu sais, Patrice, quand je fais des copies d'écran d'une page web, avec un pause, je prends mon copie d'écran et là, je peux sauvegarder toute la page au complet. Mais avant de faire ça, j'enlève tous les blocs de publicité qui sont en page, toutes les espèces de cochonneries d'abonnez-vous, whatever. J'ai fait séparer et là, je fais une copie d'écran propre, clean. Écoute, ça s'en va, ça va être triste. Oui, mais non, je ne pense pas là. Je pense que les médias devront vivre avec le fait que c'est là pour rester et ils ont juste à trouver d'autres méthodes ou d'autres façons pour monétiser leur compte. Spotify augmentera les prix pour ses abonnés au Canada. Il y avait déjà eu une augmentation l'année passée. Les tarifs vont passer à 12,69 par mois. C'est une augmentation d'un dollar. 70 pour les comptes familiaux, c'est 20,99, c'est 4 dollars de plus et les forfaits étudiés augmentent de 40 sous à 6,39. Puis les forfaits du haut, ils ont tout comme quatre forfaits à 17,89, une augmentation de 2,90. Donc, achetez-vous un apport. Oui, bien, tu sais, les services, on le sait, on est dans un monde de services. Des services de musique, des services de nouvelles, des services d'IA, des services, c'est juste ça qu'on a à l'entour de nous. L'idée, c'est de faire des choix sensés qui vont nous permettre d'économiser. Puis la seule façon d'économiser souvent, c'est de concentrer. Ce n'est pas assez parpillant qu'on réussit à économiser. Je pense qu'il va y avoir des compagnies qui vont commencer à gréger. Oui, effectivement. Donc, Spotify n'avait pas le choix et augmente encore. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a San Francisco. Ça, moi, j'ai travaillé à San Francisco trois mois et j'ai été une quinzaine de fois à San Francisco. Ça va leur coûter 212 millions pour que son système ferroviaire abandonne les disquettes 5 et 1,4. Ils n'ont pas le choix. Les seules disquettes qui restent, un japonais qui vit dans le fin fond d'un rang. Il y a à peu près toutes les disquettes qui restent, qui existent sur la planète. Il les a achetées puis il n'y en a plus après. C'est fini. Ces disquettes-là sont nécessaires pour le système de contrôle automatique des trains du métro léger muni. C'est ce qu'on voit présentement. C'était dans Wired Magazine. Le métro muni nécessite des améliorations significatives. Il y a un budget de 700 millions. On parle ici de comment ça coûte les transports en commun mais là-bas aussi. Il y a même une imagination, Patrice. L'acteur de disquettes m'a changé ça pour un lecteur CD puis c'est tout. Ce n'est pas simple de même. C'est tout l'interfassage après puis comment clairement ce n'est pas juste simple en disant on swap un pour l'autre. Tu dirais qu'il m'appelle. Évidemment, c'est Itachi. Le contrat donc je trouvais ça pas mal drôle qu'on avait encore des disquettes d'un transport en commun. Si tu savais à quel endroit il y a encore des disquettes, Patrice. Oui, donc j'ai bien hâte de voir ça. Je vais juste faire un petit changement ici. Excusez-moi, des fois je suis avec des clients puis ce que je mets c'est-tu screen sharing puis il faut enlever ma souris, ma grosse souris qui se promène que vous ne verrez plus. OK. Le Monarch Q c'est un super ordinateur québécois. Donc c'est un ordinateur quantique conçu par la société Anion Systems. Il va être rendu accessible à la communauté des chercheurs et d'organisations de calcul à travers le Québec. Donc il y a un organisme qui s'appelle Calcul Québec qui est un organisme à but non lucratif composé d'universités et de centres de recherche. Donc l'ordinateur est imposant. Il mesure deux étages de haut dotés d'une capacité de 24 qubits. On n'est plus dans des... C'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Ce qui rend plus puissant qu'un ordinateur de bureau. mais pas le plus puissant au monde. En comparaison, Google a un ordinateur quantique de 70 qubits. IBM en a un de 127 qubits. Ça, je pense que c'est celui qui tape gros au monde. Des qubits. Des qubits, oui. Et on a récemment présenté un processeur de 1121 qubits avec des ambitions d'atteindre 10 000 qubits dans l'avenir. C'est-à-dire que cette technologie n'est pas encore réalisée. C'est sur papier. C'est un concept probablement d'IBM, j'imagine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique quantique, on a un très bon segment là-dessus qui a été publié sur YouTube. Vous pouvez aller voir. On en parle quand même abondamment. de comment ça marche. Oui, aller voir ça. C'est pas mal intéressant. Ça va vous mettre à jour avec ce qui se passe aussi au Québec avec le centre à l'Université de Sherbrooke, je crois, si je me souviens bien. Votre télé connectée vous regarde à vos corps. Elle aussi, oui. La vie privée n'existe plus. Remerciez les appareils connectés dans votre maison à commencer par votre téléviseur. Donc, des chercheurs de l'Université du Collège de Londres, de l'Université de Californie et de l'Université Carlos III de Madrid ont révélé que de nombreux téléviseurs intelligents présents dans plus de 75 % des foyers utilisent une technologie de reconnaissance automatique du contenu. Évidemment, quand les applications sont à l'intérieur de la télévision, c'est une chose et on ne sait pas trop ce qui se passe et ils veulent souvent qu'on branche notre câble Ethernet dans la télévision pour pouvoir accéder au menu. C'est la technique pour s'assurer qu'on va être capable de renvoyer des données dans l'autre sens vers les serveurs pour être capable de monitorer ce qui se passe. Donc, la technologie capture automatiquement périodiquement ce qui est affiché à l'écran pour permettre de comprendre les comportements de celui qui regarde la télévision, identifier le contenu qui est regardé, un peu comme le Shazam pour la musique si on fait une comparaison. Donc, le rapport intitulé Watching TV with the second party met en lumière cette pratique. Donc, les chercheurs ont étudié l'utilisation des données des utilisateurs par les grandes marques comme LG, Samsung qui représentent plus de 40% des ventes en Amérique du Nord et en Europe. Donc, c'est deux gros joueurs qui sont visés par cette étude-là. Ils ont constaté que ces téléviseurs créent des profils de téléspectateurs à partir d'images collectées. Ils sont capables d'essayer de déterminer ces... Qu'est-ce que tu fais quand tu le fais et combien de temps tu le fais. Exactement. Petite précision, donc, l'intégration des publicités dans l'interface est quelque chose déjà de connu. Ça existe sur les Google, sur les Woku, les Visio, même l'Apple TV. Mais la façon dont eux utilisent l'information est vraiment particulière, ce qui n'est pas le cas dans d'autres types de technologies comme l'Apple TV. Donc, les chercheurs sont préoccupés et je pense que jusqu'à un certain point, les utilisateurs devraient l'être parce que ça se fait à leur insu, bien évidemment. Donc, c'était un article fort intéressant cette semaine dans la presse que j'ai lu assez du bas. Les grands de ce monde ont besoin d'électricité et ils parient maintenant des milliards sur le nucléaire selon... C'est alors que Google veut aussi avoir des centrales. Bien oui. Donc, Microsoft, Google et Amazon ont signé des contrats d'approvisionnement en énergie nucléaire. C'est l'AFP qui rapportait ça dernièrement. Les grandes entreprises infonuagiques comme Microsoft, Google et Amazon se tournent vers l'énergie nucléaire à cause qu'ils ont des besoins très importants en électricité, bien évidemment. Ils ont signé des contrats pour 2,7 gigawatts avec des entreprises qui produisent de l'électricité. Ça, c'est probablement plus en Europe. Et selon l'Institut de recherche sur le courant électrique, les centres de données représentent 4 % de la consommation électrique aux États-Unis qui va atteindre probablement 9 % d'ici 2030. Donc, ça va plus que doubler. Bien évidemment, ces compagnies-là visent la neutralité carbone en 2040 comme Amazon. Google la vise en 2030 et Microsoft aspire à un bilan carbone négatif en 2030 aussi. Donc, c'est sûr qu'ils ont des initiatives pour essayer de s'assurer qu'ils n'ont pas d'impact au niveau carbone dans leurs opérations. Donc, c'est pas mal impressionnant. C'est ce qui va se jouer de ce côté-là. Puis, on le voit aussi au Québec avec les demandes pour miner… Hydro-Québec commence à avoir de la misère, oui. Bien oui, tu sais, tu as des entreprises qui veulent miner de la crypto-monnaie. Ça demande beaucoup de ressources. Donc, je sais à quel point on va débloquer ces blocs de mégawatts pour ces entreprises-là quand il y a des besoins de l'autre côté pour des besoins de développement au niveau des entreprises. Du côté de la sécurité, les développeurs craignent l'impact d'échéances serrées sur la sécurité. Donc, il y a une étude récente qui révèle que la majorité des ingénieurs et développeurs de logiciels estiment que des échéanciers serrés peuvent nuire à la sécurité des projets. Tu tournes les coins ronds, c'est évident. Bien oui, bien oui. 75 % des projets, selon l'enquête, 75 % des 1 000 participants à l'échelle mondiale affirment qu'à la pression pour respecter les délais et les budgets compromet l'aspect critique avec des préoccupations encore plus marquées. en Amérique du Nord, c'est 77 % des répondants qui partagent l'inquiétude. Donc, l'étude a été réalisée cet été, entre juillet et septembre, par l'agence Coleman Park, qui, pour le compte de la division QNX de BlackBerry, on sait que BlackBerry, quand il y a eu la débocle, ils se sont retournés plus vers la partie sécurité, vers la partie... Oui, parce qu'ils détenaient la partie logicielle, le développement, ces choses-là. puis l'intégration avec les entreprises au niveau de ce back-end-là. Donc, ils ont continué à exister plus d'un niveau back-end. Donc, ils ont été impliqués dans cette étude-là. Donc, ce n'est pas surprenant. On le voit, Patricia, quand il y a des problèmes majeurs dans certaines entreprises au niveau de la sécurité. parce que souvent, ça avait été négligé pendant des années, des années et des années, puis là, on est obligé de rattraper avec des mesures de dernière minute pour être capable de résoudre les problèmes. Oui, c'est ça. Ce n'est pas évident. Donc, là, je ne réponds dans le détail de tout l'article, mais c'est vraiment intéressant. La presse canadienne avait un bon papier là-dessus dernièrement sur les enjeux au niveau du développement. Ça, je ne savais pas ça, Patricia, mais il y a des courses à la santé. Amazon se veut tout pour vous. Et là, ce que je vais te lire, moi, ça m'a complètement soufflé. Amazon cherche à optimiser ses opérations grâce à une vaste collecte de données et des investissements importants dans le but de devenir essentiel pour un nombre croissant de consommateurs. Ça, on le sait. Donc, ils vont avoir une entreprise à développer, à dévoiler VAPR, donc VAPR, un nouveau système informatique destiné à ses camions de livraison permettant de gagner 30 minutes par tournée. Donc, le système aide les chauffeurs à identifier rapidement les colis et livrer, ce qui, bien que paraisse minime, est crucial pour une entreprise. Moi, je le sais, des fois, ils me disent qu'il va passer entre 2h et 5h30 puis il arrive à 8h. Ça identifie avec des X puis des ronds lumineux les bons paquets. Oui, qu'est-ce que tu as à livrer quand tu es rendu à telle adresse ou à tel endroit pour être capable de repérer ces colis-là. Ça, c'est une des choses qui est comme une des technologies qu'ils vont mettre en place dans leur camion pour être capable de faciliter la livraison. les dirigeants d'Amazon ont souligné une baisse significative des coûts de 45 cents par unité au niveau des livraisons en utilisant ce mécanisme-là. Sur le nombre de paquets qui livrent 45 sous, ça peut faire une méchante différence au bout de la ligne. Ça, c'est clair. Puis l'autre chose que je ne savais pas, ils ont un service Amazon de médecine généraliste One Medical avec Amazon Pharmacie. Oui, ils veulent devenir le centre de tout. De livraison des médicaments sur ordonnance. Consultation en ligne, tout. Parce que c'est sûr qu'une fois que tu as des camions qui se promènent partout avec ta logistique, tu peux tout mettre dans ce camion-là. Tu peux mettre de la nourriture, tu peux mettre... Bon, la nourriture, c'est sûr. Salut, j'ai mal à la tête. Un instant, vous pouvez rencontrer une pharmacienne. Parfait, votre prescription va être livrée demain. Pas demain, fin de journée. Oui, fin de journée. On va le mettre sur le camion direct. Non, non, c'est ça. C'est fou. Puis, tu sais, Amazon est propriétaire de Whole Foods aux États-Unis qui est une chaîne de supermarché. Donc, là aussi, il y a la capacité d'être capable de faire de la livraison. Donc, c'est clair que... Ça, c'est grave, Patrice. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est que quand tu concentres tout à la même place, la journée où cette place-là chie, là... C'est ça. Les gens crevent de faim à l'autre bout parce que là, on a tué tout plein d'épiceries, on a tué tout plein de services secondaires. Puis là, bien, folie furieuse. Effectivement. Je suis un client de Voila, de IGA, pour la livraison. C'est vraiment cool parce que je peux scéduler entre telle heure et telle heure, viens me porter. Là, je choisis ma commande. Puis, c'est garanti. Il m'appelle tout le temps avant, cinq minutes avant. On est en route, on s'en vient. Il arrive, il me livre ça. Donc, j'essaie d'acheter aussi des fois avec des rabais, des points saines, des rabais sur les achats. Donc, c'est vraiment cool. Pour des choses récurrentes, tu sais, tu as du lait, du jus d'orange, même des fruits, des légumes. C'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, moi, j'ai commencé à aimer ça, faire livrer des choses au lieu de me déplacer et de dire, bon, là, il faut que tu sortes l'auto, il faut que tu rentres. C'est-tu fucking plate de faire de l'épicerie? Excuse-moi, mais j'haïs ça pour mourir. Effectivement. Effectivement. Puis, tu fais tout le temps le même chemin. Puis là, tu as tout le temps la même personne qui est pognée dans telle allée. Puis, en tout cas, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'était antisocial d'épicerie. C'est l'histoire de ma vie. Bon, il y a une Québécoise qui est choquée parce qu'il y avait une bande automatique qui lui demandait du pourboire à la fin. Elle a dit, il a dit, c'est parce que c'est tout moi qui fais le travail de commander, choisir, payer à la fin. Puis là, tu veux que je te donne un pourboire. c'est comme, c'est quoi ta plus-value? Tout ça pour dire que, tu sais, la configuration des terminaux de paiement, l'option pourboire, c'est une option dans la configuration. J'ai l'impression qu'il y en a qui se disent, hé, moi, je vais en mettre partout. Puis, il y a du monde qui va en faire. Je me demandais que je félicite l'intelligence artificielle derrière. Oui, c'est ça. En tout cas, je trouve ça tellement, moi, la règle de base, c'est si je suis debout devant un comptoir, bien, il n'y a pas de pourboire parce que je suis debout devant le comptoir. Exact. Si je t'assis, bien là, je t'assis, t'es venu, tu vas être payé. C'est bon. Il y a une évaluation sur TechRadar du nouveau Google TV Streamer. Ils ont testé l'application qui a finalement le même chipset que l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Donc, c'est le Mediatek MT86-96 qui a mis dedans. Très de base. Très de base. Donc, ils l'ont comparé à l'Apple TV 4K de 2022 avec un processeur A15 Bionic et ça ne tenait même pas la route. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. L'Apple TV n'est pas qu'un Apple TV. C'est aussi, comme nous l'avons appris, un routeur de proximité pour le protocole MATEUR. C'est aussi un système de communication. C'est plus d'affaires que juste... On s'entend et c'est ça que l'article disait. C'est que finalement, on ne parle pas de la même chose. Ceci étant dit, c'est là... Tiens, moi, je me suis tout le temps demandé l'Apple TV, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et vous allez le voir tantôt, avec toute la domotique que je commence à avoir, ça devient le centre nerveux. Ça fait tout son sens. Puis c'est fascinant de voir qu'une compagnie l'a vu venir 10 ans avant en se disant, tranquillement, on va le bâtir et on va se permettre d'aller dans ce créneau-là parce que ce n'est pas les TV intelligentes qui vont faire le hub de votre maison. C'est ça l'idée. Donc, le Google TV Streamer, c'est vraiment une version de base. Oui, c'est nouveau, mais... Mais ça ne coûte pas aussi cher. C'est ça. Mais ce n'est pas si cher que ça un Apple TV. C'est un 200 dollars ou 250, 300. 200 maximum puis refurbish, tu peux l'avoir moins cher. Ça fait que ça peut être pas mal cool. Oui.